Alors, comme synthèse, les collections sont des objets de taille variable qui permettent de stocker et de manipuler plusieurs objets. Alors, on a un ensemble d'opérations classiques qu'on pourra faire. Alors, chercher un élément unique, comme ça a été le cas pour FindBuyery, par exemple. Find aussi par référence de l'exemple de commande. Donc, on boucle sur la liste. On boucle sur la liste et à chaque fois qu'on va retourner l'élément via la condition, on va le retourner. Alors, après avoir sorti de la boucle, je retourne un nul, ça veut dire comme ça, qui marque que je n'ai pas trouvé l'élément en question. Alors, par contre, si je cherche plusieurs éléments, je vais construire une liste qui sert comme résultat. Je boucle sur la liste et à chaque fois qu'un objet remplit la condition, je vais l'ajouter à la liste. Et en fin de compte, après avoir sorti de la boucle forte, je retourne la liste. Alors, pour chercher non pas l'objet, mais plutôt son indice, c'est facile, je boucle. Je renseigne la condition et je retourne le i qui marque l'indice de l'objet en question. Alors, pour pouvoir supprimer, c'est facile, il suffit de retourner l'indice de l'objet cherché en se basant sur la première méthode qu'on a déjà réalisée qui permet de retourner l'indice. Et par la suite, s'il est différent de moins 1, ça veut dire qu'on a trouvé quelque chose, je supprime en se basant sur l'indice. Merci.